La théorie du genre Elle est d'une actualité extraordinairement brûlante. Elle est d'une actualité extraordinairement brûlante parce qu'elle est en passe de devenir en France un concept juridique majeur qui va organiser la totalité de notre société. Et très concrètement, je vais vous en donner quelques exemples. En tout cas, un exemple tout à fait flagrant, le 31 octobre 2012, c'est donc tout récent, le gouvernement a adopté un programme qui s'appelle le programme d'action gouvernementale, alors je cite le titre complet, contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Et c'est la première fois que dans un texte officiel apparaît cette idée d'identité de genre. Et ce programme est extrêmement complet. Quand je vous dis que toutes les parties de la société vont être touchées, je n'exagère pas. Quand on l'ouvre, on s'aperçoit que ce qui est prévu, je vais vous en donner des exemples précis, c'est que dès l'école et dès l'école primaire, on apprendra aux enfants à rompre les stéréotypes de genre. Je reviendrai en détail sur ce dont il s'agit. Le 6 mars dernier d'ailleurs, le Conseil des ministres a adopté un communiqué préparé par le ministre des Droits de la Femme, le portoir au gouvernement, Mme Belkacem, disant qu'on allait mettre en place dans les écoles les ABCD de l'égalité. Dont l'objectif est de briser les stéréotypes de genre et de reconstruire ces stéréotypes d'une façon différente. En partant du principe, on le verra tout à l'heure, que c'est simplement par habitude que les petits garçons jouent avec des camions de pompiers et que la petite fille joue avec des poupées. Et désormais, il faudra faire en sorte que les garçons, les petits garçons, soient amenés à jouer avec des poupées tout de suite. Et qu'on leur explique que la poupée, c'est tout à fait pour eux, aussi bien qu'un camion de pompiers. Avec la volonté, donc, dès le départ, dès le plus jeune âge, de faire comprendre aux enfants qu'ils sont peut-être du sexe masculin, peut-être pas. Et qu'en tout cas, la détermination par le sexe va devenir complètement marginale. Bien sûr, les enfants en question ne vont rien en prendre sur cette exposé philosophique. Mais en attendant, on voit se mettre en place dans les écoles, ce type de pédagogie. Alors, si on continue à prendre ce programme, on s'aperçoit que les inspecteurs du travail devront incorporer l'identité de genre à toutes leurs évaluations dans les entreprises. On s'aperçoit que dans la fonction publique, le principe sera au cœur de la charte de la fonction publique. Il est prévu également que, s'agissant de la formation de tous les professeurs, qu'il s'agisse des professeurs des écoles ou des professeurs de collèges, de lycées, dans les IEFM, des modules seront mis en place pour faire de l'identité de genre un concept clé. Il est prévu que les infirmiers, les médecins, devront intégrer dans leur formation initiale l'identité de genre. Je vous cite là, tout simplement, le texte de ce programme. Et je me contente de faire de la citation, parce que ce que je voudrais faire ce soir avec vous, c'est aller progressivement vers la vérité, et sans esprit polémique, mais simplement en disant les choses telles qu'elles sont. Alors, ce ne sera pas tout, puisqu'on va modifier l'état civil, c'est ce que prévoit également le document, on va modifier l'état civil en prévoyant que les personnes qui veulent changer de sexe pourront désormais le faire sans opération chirurgicale et sans avoir besoin de passer devant un juge. Par une simple déclaration. Ce qui est appelé les personnes trans, qui vont donc changer de sexe de cette manière-là, et elles auront un numéro de sécurité sociale provisoire, dès qu'elles feront la demande, un numéro de sécurité sociale provisoire, de femmes, si elles décident, alors qu'elles étaient des hommes, deviennent des femmes, ou d'hommes, si elles décident de devenir un homme. Ce qui est prévu également, c'est que les fédérations sportives elles-mêmes seront mobilisées. Et j'ai dans ma documentation, un document de la Fédération Nationale de Randonnées Pédestres, qui écrit à toutes ces fédérations locales, en leur demandant de faire remonter tous les propos qui pourraient être tenus dans les fédérations locales, contraires à l'identité de genre. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera chargé d'élaborer avec les radios et télévisions les lignes directrices de l'action contre les préjugés homophobes. Vous verrez que quand on dit préjugés homophobes, en fait, on n'est pas du tout dans ce qu'on appelle les actions négatives vis-à-vis des personnes homosexuelles. C'est un concept qui, là encore, est en train de changer. Et le ministère de la Culture sera chargé de valoriser, je cite là, c'est entre guillemets, l'histoire du mouvement LGBT, c'est-à-dire le mouvement lesbien, homo, bi, transsexuel. C'est-à-dire que dans les séries télévisées, dans les programmes audiovisuels, désormais, il y aura une nécessité affirmée, hiérarchique, pour les chaînes, de faire passer, dans ces programmes, une valorisation du mouvement LGBT. Pourquoi ce mouvement plutôt qu'un autre ? C'est vous montrer, là aussi, une volonté d'aller très loin dans la construction. Et sur le plan international, il est prévu, également par ce document, que le protocole numéro 12 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sera pas signé dans sa nouvelle formulation par la France tant qu'on n'aura pas ajouté l'identité de genre dans les termes qui devront être ensuite appliqués par les juges. Donc c'est une actualité extraordinairement brûlante. C'est aujourd'hui. Vous savez que dans le projet de loi sur l'éducation, qui est préparé par M. Payon, il y a un article qui est exactement dans le sens de ce que je vous disais à l'instant sur les ABCD d'égalité, c'est-à-dire que dès l'âge de 6 ans, des entreprises pédagogiques seront menées pour traiter le problème de l'identité de genre avec les enfants. Alors, pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Sur le plan international, cela fait maintenant 20 ans que l'identité de genre se répand. Cela date notamment de la conférence de Pékin en 1995, conférence consacrée aux droits de la femme. Et on a découvert que cette conférence avait été utilisée en réalité par des militantes LGBT, militantes du genre américaine, et que leur idée était de véritablement transformer cette conférence en une conférence du genre. C'est ce qu'elles ont dit. Je vous donnerai tout à l'heure des citations qui sont absolument écrasantes quant à leur intention de ce point de vue-là. Et dans le domaine international, je vous ai cité à l'instant ce projet concernant la Convention européenne des droits de l'homme, on voit se multiplier les textes. En 2011, sous le gouvernement de M. Sarkozy, donc, a été signée la Convention d'Istanbul, qui, à l'occasion d'un texte qui vise à s'opposer aux violences domestiques à l'égard des femmes, institue également l'obligation de faire passer l'identité de genre. Or, vous savez que tous ces textes européens ont une autorité supérieure à la loi française. Et vous ne le savez peut-être pas, mais dans le traité de Lisbonne, le traité sur l'Union européenne, figurent également des dispositions coercitives en matière, pas seulement sociale, en matière y compris morale, de ce point de vue-là, puisque la Charte des droits fondamentaux dissocie complètement l'idée de mariage, d'un mariage entre deux personnes, par exemple, de sexe différent, et dit simplement tout le monde a le droit de se marier, sans préciser avec qui ni comment. Et de même, depuis 2000, et la Charte des droits fondamentaux le reprend, ainsi que le traité de Lisbonne, l'Europe a pris des directives extrêmement contraignantes, disant qu'il fallait éviter toute discrimination sur l'orientation sexuelle. Et vous voyez bien que quand vous mettez à côté deux concepts comme le droit de se marier, sans aucune précision, et puis la question de l'orientation sexuelle, vous avez tout de suite l'état de fait dans lequel se trouve aujourd'hui la France, avec un débat sur l'importance duquel je n'insisterai pas, puisqu'il fait la une depuis des mois et des mois, dans un certain temps de jour. Donc, vous voyez, quelque chose d'extrêmement prégnant, et si je cite le traité sur l'Union Européenne, c'est parce qu'il faut que vous compreniez là aussi que même la Constitution française sera impuissante pour s'opposer à ce phénomène si nous ne prenons pas conscience de ce qu'il représente. Avec le traité de Lisbonne, le droit communautaire s'impose à la Constitution française. C'est-à-dire que même si vous prenez par référendum un texte, ici, en France, en affirmant quelque chose sur un élément du droit communautaire, eh bien, ce texte, y compris adopté par le référendum, sera écarté d'un geste de la main par la Cour de justice de l'Union Européenne qui dira que dans le traité de Lisbonne, il est écrit en toutes lettres que la Constitution des États est désormais subordonnée au droit communautaire. Donc, nous sommes confrontés, si j'ose dire, à quelque chose qui ne va pas pouvoir être laissé dans l'oubli. Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que la théorie du genre ? Ou plus exactement, qu'est-ce que l'idéologie du genre ? Il y a deux précautions, tout d'abord, à prendre. Première précaution, ça n'a rien à voir avec l'homophobie. C'est-à-dire que la lutte contre les problèmes d'identité de genre, ça n'a aucun rapport avec la lutte contre l'homophobie. Qu'est-ce que c'est que l'homophobie ? Si on prend les termes tels qu'ils doivent être pris. L'homophobie, c'est avoir une attitude négative envers des personnes, faire peser sur les personnes des refus qui seraient fondés uniquement sur le fait que ces personnes sont homosexuelles. Ça, c'est l'homophobie. Avec l'identité de genre, ce n'est plus du tout cela qui est en compte. Et vous le verrez, parce que j'en ferai la démonstration, l'homophobie va être conçue simplement comme la manifestation de gens qui continuent à penser que les sexes sont différents et que quand on est un homme, on est un homme, et quand on est une femme, on est une femme. Et donc, lorsque l'on lutte pour mettre fin à des difficultés liées à l'identité de genre, ça n'a rien à voir avec une lutte contre l'homophobie. C'est simplement quelque chose qui veut faire rentrer dans les esprits une autre vision de la société. Ça n'a rien à voir non plus avec le féminisme. Le féminisme, c'est, tel qu'on l'a conçu, le fait d'assurer aux femmes un traitement égal avec celui que les hommes peuvent recevoir. Situation égale dans le travail, salaire égal. Situation égale dans la société, salaire égal ou traitement égal. L'identité de genre, ça n'a plus rien à voir avec ça, et je vais vous en donner deux exemples. Des exemples qui sont assez frappants. Vous savez que jusqu'au début des années 2000, les femmes fonctionnaires, je crois qu'il y a des enseignants ici, les femmes fonctionnaires pouvaient prendre leur retraite, avec jouissance immédiate, au bout de 15 ans. Retraite proportionnelle, certes, c'est-à-dire calculée en fonction du temps passé au travail, mais retraite avec jouissance immédiate. Et donc, si elles avaient eu trois enfants, bien sûr, excusez-moi, j'avais rajouté. Si elles avaient eu trois enfants, sinon ça n'est pas drôle. Donc, les femmes fonctionnaires pouvaient prendre leur retraite avec jouissance immédiate, dès lors qu'elles avaient eu trois enfants, retraite proportionnelle. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt en disant, ça c'est intolérat que ce soit réservé aux femmes. C'est une rupture d'égalité. Et que s'est-il passé ? On a supprimé cet avantage pour les femmes. Et donc, on a fait quelque chose sur le plan juridique, quelque chose qui aboutit à enlever à des personnes un avantage qu'elles avaient, ou en mettant des conditions telles qu'elles ne peuvent plus en bénéficier telles qu'elles ont bénéficié auparavant. Mais c'est fou ! Alors, je vais revenir après, je répondrai à la question. Deuxième exemple, ce que vous avez vu, c'est la question des assurances. La question des assurances, vous savez que les femmes, aujourd'hui, ont connu une évolution de leur situation, c'est-à-dire que les femmes payaient des cotisations d'assurance moins importantes jusqu'au mois de décembre que les hommes, parce qu'on considérait qu'elles avaient une accidentologie qui était moins forte. C'est-à-dire que les accidents coûtaient moins cher quand on était une femme que quand on était un homme. Eh bien, au mois de décembre, on a supprimé cette possibilité. C'est-à-dire que désormais, les femmes vont avoir, vous l'avez tous entendu, leurs cotisations d'assurance alignées sur celles des hommes. De façon à ce qu'il n'y ait plus d'inégalités dans le traitement. Et cette affaire des assurances est tout à fait frappante, parce que ça signifie qu'on est en train de nier justement l'égalité entre les personnes en faisant prétendument office d'égalité. Parce que quand vous voulez avoir un traitement égalitaire entre les personnes, vous prenez en considération leur situation. Et la situation de femmes qui ont moins d'accidents dont les accidents sont moins chers doit être prise en compte lorsqu'on détermine les cotisations. Et là, pour le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, on y va des cotisations. Et donc, on aboutit à quelque chose qui est défavorable pour les femmes, alors qu'auparavant, c'était favorable pour elles. Alors, je vais vous donner un certain nombre de citations qui vous montrent jusqu'où tout cela va. Dans la conférence de Pékin en 1995, les militants des LGBT ont dit la chose suivante. Les États doivent reconnaître pour toute femme le droit à déterminer sa propre identité sexuelle. Sa propre identité sexuelle. Réfléchissons un instant sur ce terme. Le droit pour toute femme à déterminer sa propre identité sexuelle. Comme si la femme avait besoin d'un droit à déterminer son identité sexuelle. Logiquement, elle sait qu'elle est son identité. Alors après, d'autres choses qui sont, à première vue, moins délicates à comprendre. Le droit à contrôler son corps, tout particulièrement au moment d'établir des relations d'intimité. Le droit de choisir selon les cas quand et avec qui engendrer et élever des enfants. Quand et avec qui engendrer et élever des enfants. Il s'agit de droits fondamentaux pour toute femme sans distinction d'orientation sexuelle. On voit déjà apparaître là ce terme d'orientation sexuelle. Une autre militante ajoute la chose suivante. Elle dit, il faut bien prendre conscience que désormais, il n'y a plus deux sexes. Il n'y a plus deux sexes. Il y en a cinq. Il y a les femmes homosexuelles, les femmes hétérosexuelles, les hommes homosexuels, les hommes hétérosexuels et les bisexuels. Ce sont les cinq sexes désormais qui existent. Ce sont les cinq sexes qui existent désormais. À quoi veulent aboutir ces personnes ? Eh bien, tout simplement, on peut lire cette production, enfin, c'est quelque chose qui a été écrit par une des principales tenantes aux États-Unis, Nancy Schoenberg, qui écrit dans un livre qui a été publié à Berkeley, The Reproduction of Mothering, « La suppression de la famille biologique fera aussi disparaître l'obligation de procéder à la répression sexuelle. L'homosexualité masculine, le lesbianisme et les relations sexuelles extra-vatrimoniales ne doivent plus être considérées de manière libérale comme des options alternatives, hors du pouvoir de réglementation de l'État. Au lieu de cela, même les catégories d'homosexualité et d'hétérosexualité seront abandonnées. L'institution même des relations sexuelles où l'homme et la femme exercent un rôle bien déterminé disparaîtra, l'humanité pourra enfin revenir à sa sexualité perverse polymorphe. Donc, vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec l'égalité entre la femme et l'homme. Ça n'a plus rien à voir avec le fait qu'on traite moins bien certaines femmes dans certaines situations. Et tout cela repose en fait sur le fait que l'identité de genre est conçue simplement comme un phénomène culturel. Un phénomène culturel qu'il faut organiser parce que c'est une construction purement artificielle. Cela va très loin parce que dans cette recherche de nouvelles natures humaines, on voit par exemple des militantes qui se sont posé la question de savoir ce qu'il fallait faire pour les femmes qui souhaitent élever leurs enfants et qui souhaitent par exemple élever leurs enfants chez elles. Et vous avez une militante notamment qui dit très clairement, attention, si on laisse aux femmes l'option leur permettant de choisir de rester chez elles pour s'occuper de leurs enfants, trop d'entre elles le choisiront. trop d'entre elles le choisiront. Il faut donc le leur interdire. Il faut donc le leur interdire. Et quand on creuse encore l'ensemble des citations, on s'aperçoit que même dans ce que vous avez sous la main, très facilement, vous tombez sur de telles définitions. Vous avez par exemple le Wixionnaire. Le Wixionnaire, qui est sur Internet très facilement à disposition de tout le monde, vous fait la définition suivante. L'identité de genre est le sentiment profond d'appartenance à une identité féminine, masculine ou autre, indépendamment des caractéristiques biologiques, notamment les productions hormonales et les organes sexuels. Vous entendez bien déjà cette première partie de la définition. L'identité de genre est le sentiment profond d'appartenance à une identité féminine, masculine ou autre, indépendamment des caractéristiques biologiques. C'est-à-dire que peu importe le sexe biologique dont je suis doté, j'ai une identité qui doit être et qui peut être différente. C'est vraiment une façon très claire de dire je suis un homme sur le plan sexuel ou je suis une femme sur le plan sexuel, mais je peux avoir une identité différente. Et je dois pouvoir exercer ma liberté de choix de la façon la plus libre possible en ce qui concerne cette identité différente. Et la définition ajoute, je reprends depuis le début pour bien que vous l'entendiez, l'identité de genre est le sentiment profond d'appartenance à une identité féminine, masculine ou autre, indépendamment des caractéristiques biologiques, notamment les productions hormonales et les organes sexuels, et de l'orientation sexuelle. Alors là, ça devient compliqué. Parce qu'il y a le sexe naturel, biologique, il y a ensuite l'identité que l'on décide d'appréhender ou de rejoindre, et ceci est encore autre chose que l'orientation sexuelle. Alors, généralement, quand je cite cette phrase, mais que voulez-vous ? Elle est dans Wiktionnaire. C'est quand même Wikipédia, Wiktionnaire, ce sont des choses que tout le monde consulte assez facilement. Quand je cite cette phrase, je déclenche souvent des sourires et des rires. Pourquoi ? Parce que si nous allons jusqu'au bout de ce qui est écrit, concrètement, ça veut dire que, moi, homme, je peux décider d'avoir une identité féminine. Et on a vu que si je veux changer de sexe, ce sera désormais considéré comme un droit absolu. Donc, j'ai le droit d'avoir une identité féminine. Mais je peux en même temps avoir une orientation sexuelle différente. C'est-à-dire que je suis un homme, je choisis d'avoir une identité féminine, mais si je décide d'avoir une orientation sexuelle vers les femmes, rien ne m'empêche. Et à ce moment-là, je serai lesbienne. Je ne vois pas comment éviter cette conclusion. Je me contente de citer exactement ce que vous avez sous les yeux. Et on trouve d'autres citations, et il faut en donner encore quelques-unes. Tout cela semble particulièrement logique, nous dit-on, parce que le genre est un simple produit de la culture et de la pensée humaine, une construction sociale qui crée la véritable nature de chaque individu. Donc à partir du moment où on crée par la société le sexe, le genre, eh bien on peut le déconstruire et on peut effectivement faire ce qu'on veut. On peut effectivement faire ce qu'on veut. Cela touche également le problème de la filiation. Alors, auparavant, il y a quand même une citation qu'il faut que je vous donne, elle est de Caroline Mécari. Caroline Mécari, vous savez, c'est une grande avocate qui est très présente sur le plateau de télévision et qui défend avec acharnement la théorie du genre, entre autres. Eh bien, le 11 septembre dernier, elle était au Sénat avec M. Borillot, notamment, M. Éribon, et elle a fait la déclaration stupéfiante suivante. Elle a fait la déclaration consistant à dire « La relation naturelle entre un homme et une femme, c'est une violation de l'amour, c'est une violation des droits de l'homme. » Je répète cette phrase. La relation naturelle entre un homme et une femme, c'est une violation de l'amour, c'est une violation des droits de l'homme. M. Borillot, à la même tribune, faisait allusion à la filiation et il a indiqué de façon très très claire et ça a été dit par le rapporteur, d'ailleurs à l'Assemblée nationale récemment, à propos du projet de loi sur le mariage des personnes de même sexe, il faut en finir avec la filiation biologique. La filiation biologique, c'est terminé. Mme Belgacel, d'ailleurs, l'a dit récemment en tant que porte-parole du gouvernement. La filiation biologique n'a plus lieu d'être. Et en fait, ce qui doit aboutir, ce qui doit advenir, c'est une filiation sociale. Une filiation sociétale en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est moi qui vais décider de qui je suis le père et je peux décider d'être le père de quelqu'un d'autre que mon propre fils. Il y a une sorte d'exaspération en quelque sorte de la possibilité au regard de l'enfant d'être libre de son choix qui va jusqu'à nier totalement l'idée d'une filiation biologique. Et on trouve d'ailleurs des manifestations de cela dans des domaines qui sont apparemment un peu lointains mais qui sont en réalité expressifs de cette déformation des sujets. Lorsque vous avez des personnes qui veulent par exemple avoir un titre de séjour, qui viennent de l'étranger, très souvent dans les contensions qui se nouent, on voit la revendication d'une paternité par reconnaissance. Et on voit des dossiers dans lesquels les personnes qui font cette reconnaissance de paternité reconnaissent parfois l'enfant 15 ans après la naissance de l'enfant sans qu'il y ait aucune trace de la vie commune avec la mère. Sans qu'il y ait aucune trace dans la plupart des cas de l'entretien de cet enfant par cette personne. et très souvent, pas toujours, parce qu'il y a des officiers d'état civil qui veillent au grain et donc ça part chez le procureur de la République quand c'est nécessaire, mais pas toujours, malheureusement. Et bien très souvent, on se borne à prendre en compte une reconnaissance de paternité et ça suffit. Et vous avez des personnes aujourd'hui qui reçoivent des titres administratifs simplement parce qu'elles ont dit je suis le père de cette enfance sans prendre aucune trace. Sans même qu'on prenne la précaution de faire un test sans gaffe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de mouvement psychologique qui s'est créé où finalement, encore une fois, la filiation ne doit plus nécessairement être logique. A l'extrême, c'est presque aussi intéressant et important que la personne dise je suis le père, je reconnais le père, je veux l'être, qu'il le soit véritablement sur le plan naturel. Sur le plan naturel. Voilà un petit peu donc ce qu'est cette théorie du genre. Il faut bien comprendre que l'idée qui est derrière tout cela, ça n'est pas du tout quelque chose de fumeux. Il m'est arrivé de faire des conférences et puis d'avoir des réactions consistant à dire mais comment peut-on croire un instant à tout cela ? Comment peut-on prendre en sérieux ces développements ? Il va de soi qu'il suffit de dire ce que vous venez d'annoncer pour que tout le monde tourne la tête en disant j'ai affaire à des gens qui ne sont absolument pas sérieux. Qui peut croire un instant à cette indifférenciation absolue des saines-ci. Et bien la dernière fois que j'ai fait une conférence dans un milieu juridique j'ai eu des réactions de ce type. C'est-à-dire des magistrats qui se sont dit mais écoutez c'est tellement ahurissant ce que vous nous racontez que personne ne peut le prendre au sérieux. Et puis j'ai eu d'autres magistrats qui se sont levés un ou deux minoritaires en disant mais pas du tout c'est une théorie très sérieuse. C'est une théorie à laquelle nous adhérons. Et donc ne pensez surtout pas qu'il s'agit d'idées qui sont tellement iconoclaces qu'on ne peut pas le prendre au sérieux. Dites-vous bien que c'est quelque chose qui est en marche. Et je vais vous donner aussi quelques illustrations qui sont amusantes. J'ai un article de l'Express sous les yeux. Un article de l'Express qui est très intéressant parce que j'ai appris en lisant cet article c'est un article qui date du 16 mars 2013 pour ceux qui voudraient avoir des références précises. Et on apprend que les ministres actuellement suivent des cours sur la théorie du genre. Et alors ces cours sont donnés par Caroline de Haas. Et alors l'Express nous dit cette dame est très en pointe sur le sujet depuis longtemps elle a un fort caractère elle impressionne les ministres puisque les ministres disent Caroline on la reçoit bien et on fait attention sinon on se prend une dégelée donc on se souvient longtemps. Un ministre qui parle comme ça c'est cette personne qui lui fait un cours sur le genre. Et cette personne elle a fondé une association qui s'appelle Osé le clitoris. C'est ce qui lui a donné une certaine célébrité. Donc aujourd'hui nos ministres suivent des cours sur le genre faites par une personne qui a fondé une association qui s'appelle Osé le clitoris. Pourquoi pas ? C'est quand même un petit peu étonnant que nos ministres en soient dit. Alors ce qui est intéressant c'est la réaction de Pierre Moscovici nous dit l'Express Pierre Moscovici n'a pas caché à Bercy l'ennui que suscitait en lui l'exercice. Et François Lamine mise déléguée à la ville dit il faut dire que la seconde partie du stage où on vous explique qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme peut laisser un peu parplexe. L'Express donc je n'invente rien L'Express je n'invente rien et dans ce même article on apprend que Manuel Valls a demandé que son administration de la place Beauvau bénéficie du même stage. L'accès est un élément qui vous montre que quand on parle de cette théorie de genre et vous voyez bien qu'il n'est pas question d'assurer l'égalité entre l'homme et la femme. On ne vous dit pas nous visons à assurer l'égalité entre l'homme et la femme on nous dit on nous explique qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Alors ce que vise les tenants de cette théorie et je vais un peu vite et je répondrai à vos questions c'est à bouleverser totalement l'école de la société. C'est-à-dire que la société telle que nous la connaissons doit disparaître. Elle doit vraiment disparaître de fond en fond. Et tout est fait étape par étape. Vous avez une personne qui est célèbre aux Stéphesni qui s'appelle Jillian Kinan qui a publié sur un site qui s'appelle Slate.com aux Etats-Unis un document récent dans lequel elle dit la prochaine étape pour nous je pourrais vous donner référence la prochaine étape pour nous c'est la polygamie. Mais attention pas la polygamie au sens où l'entend les musulmans par exemple. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme avec plusieurs femmes. C'est la polygamie avec plusieurs hommes et plusieurs femmes. c'est-à-dire qu'elle écrit en toutes lettres si une femme veut se marier avec un homme qui a déjà trois autres femmes pas de problème et s'il y a également des hommes dans ce mariage pas de problème non plus c'est son choix. C'est son choix. Donc on voit bien ici se mettre en place toute une vision de la société où il ne doit plus y avoir de différence entre les sexes je viens de le dire et il faut que les relations sexuelles et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de sexualité perverse et de coulimorphe. Quand on dit sexualité perverse on entend parler d'une sexualité qui est retournée par rapport à ce que nous avons l'habitude de connaître et polymorphe ça veut dire de toute forme. Lorsqu'on nous dit qu'il y a cinq sexes c'est bien une façon d'exprimer qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de différenciation entre les personnes. Il y a simplement des modes différents d'exercice de la sexualité avec qui on veut dans les conditions où on le veut. Et toutes les personnes qui défendent cette idéologie défendent évidemment avec le même acharnement la procréation médicalement assistée et la gestation par autrui. Pourquoi ? Parce que si vous êtes un homme et que vous voulez avoir des enfants vous n'avez pas d'autre choix que de recouvrir la gestation par autrui. Et si vous êtes des femmes et que vous ne voulez pas aller avec un homme et que vous voulez quand même des enfants il vous faudra la procréation médicalement assistée. Il faudra aller chercher du sperme chez un donneur et puis l'utiliser avec l'autre personne avec laquelle vous êtes. Et si vous êtes un homme et que vous voulez avoir des enfants il faudra que vous fassiez porter un enfant que vous aurez eu avec une autre... Enfin que vous n'aurez pas eu. Vous allez donner votre sperme pour qu'une autre femme porte votre enfant en passant ce que vous le récupériez ensuite. Et tout ça est absolument lié. et c'est en compte également aujourd'hui puisque si je prends par exemple les propos du rapporteur devant le Sénat Jean-Pierre Michel du projet de loi où il était question de la PMA en un premier temps même si on peut espérer qu'il y a un mouvement en arrière et bien la coupure de presse que j'ai sous les yeux dit la chose suivante c'est dans le monde le monde du 6 avril 2013 Jean-Pierre Michel est très ouvert à toutes les formes d'homoparentalité à la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes à la gestation pour autrui pour les couples d'hommes aujourd'hui dit-il les gens vont à l'étranger pour le faire il faut autoriser la GPA et l'en serrer dans des règles très strictes je comprends les réticences des opposants mais il y a aujourd'hui beaucoup de familles différentes et personne ne peut dire de bonne foi que les enfants sont plus mal élevés insécurisés ou malheureux s'ils sont élevés par des couples homosexuels mais ce qui est intéressant dans cette première partie de la citation c'est que aujourd'hui les responsables qui sont à l'origine des réformes les plus importantes que connaît notre société n'hésitent pas à dire que la GPA et la PMA est absolument indispensable pour aller jusqu'au bout de l'ouverture de nouveaux droits le danger qu'on pourrait avoir les dangers sont évidents les dangers sont évidents c'est la rupture complète de tous les codes c'est la rupture complète de toute l'organisation que nous connaissons aujourd'hui je vais très vite et vous me poserez les questions tout à l'heure mais le monde vers lequel nous dirigeons quel peut-il être alors je suis un peu un lecteur de science-fiction où je l'étais dans le passé et à un moment donné je me suis dit on est en train de faire le meilleur des mondes peut-être pas 1984 parce que là c'est vraiment sur l'édonisme mais du coup je suis allé relire le meilleur des mondes que j'avais lu il y a 25 ans et je me suis aperçu que Huxley n'allait pas si loin Huxley ne va pas jusqu'à ce que je viens de décrire comme étant le but poursuivi par les tenants de la théorie du genre lui il disait simplement chacun appartient à tout le monde donc les femmes étaient pneumatiques pour reprendre le terme qui l'employait dans son ouvrage et elles étaient prises au fur et à mesure par qui voulait les prendre avec autant de partenaires qu'elles en voulaient ça le meilleur des mondes mais c'était toujours avec le respect entre guillemets de la nature et de la différenciation des sexes là il n'est plus question de ça on va beaucoup plus loin et on va beaucoup plus loin pourquoi ? parce que ce qui est au fond de ce projet c'est une révolte contre la nature humaine c'est une révolte contre la nature humaine alors c'est une révolte qui à certains égards peut se comprendre et je reviendrai et qui consiste à dire au nom de quoi les femmes devraient-elles supporter de porter pendant 9 mois des bébés et de souffrir pour accoucher mais attention je suis sûr que quand on dit ça il y a quelque chose qui résonne dans chacun de nous tout de même c'est vrai que porter des bébés pendant 9 mois et en souffrir c'est quelque chose d'important alors évidemment on oublie quand on dit ça qu'il y a toute la communication du bébé avec sa mère pendant que le bébé est dans le ventre de sa mère le fait qu'il s'habitue à la voix de sa mère le fait que quand elle chante il s'habitue à ce chant le fait que quand il vient au monde il retrouve déjà quelque chose qui est très fortement imprimé en lui parce qu'il a été dans l'intimité de sa maman pendant tous ces mois et toute la science moderne se développe pour montrer la richesse de la relation qui existe entre le bébé et sa mère avant la naissance mais en un premier temps surtout si par exemple il y a une carrière brillante à faire c'est quelque chose de terrible on est obligé de s'arrêter de travailler pour avoir son bébé et donc il faut le prendre au sérieux parce que souvent on me dit mais pourquoi cette théorie est-elle si forte pourquoi s'imprègne-t-elle si facilement comment c'est-il qu'en France on a été amené récemment à constituer une commission d'enquête à l'Assemblée Nationale pour savoir pourquoi et comment cette théorie s'était imposée par tout le monde parce qu'il y a quelque chose qui résonne en chacun d'entre nous sur ce plan certains hommes de même rêvent d'avoir des enfants et puis ils ont eu des expériences malheureuses avec des femmes et donc ils disent moi je veux plus avoir des expériences avec une femme je veux voir un bébé sans elle il n'y a que la GBA mais ce qui est exprimé là-dedans c'est la volonté de s'affranchir de la contrainte naturelle et d'être complètement un être nouveau qui ne soit plus jamais limité par la nature qui nous a été donnée et les conséquences elles sont d'où ? une sur le plan pratique et une sur le plan philosophique sur le plan pratique la conséquence c'est que notre société si nous laissons faire cela va s'orienter vers cette déformation petit à petit le fait par exemple qu'on remplace progressivement le congé de maternité par un simple congé parental le fait qu'on considère que les hommes aient les mêmes droits à congé que les femmes alors que les femmes ont porté des enfants et pas eux si vous y réfléchissez un instant c'est quelque chose qui est tellement présent dans tous les médias que plus personne ne se pose la question on estime que c'est l'égalité qui va de soi mais il y a quand même quelque chose de choquant dans cela de faire en sorte que les femmes ne puissent plus avoir des congés qui tiennent compte de ce que spécialement elles ont porté l'enfant sauf à dire on n'a plus à tout le camp de la nature et tout est absolument lié et donc il va arriver un moment sur le plan pratique où on va mettre en place toute une série d'institutions qui vont coûter beaucoup d'argent on va mettre en place la GPA on va mettre en place la PMA ça va coûter extrêmement cher et on va laisser se créer un état d'esprit qui va se structurer autour de l'idée que désormais accepter de concevoir un enfant naturellement s'est refusé de se libérer sur le plan philosophique sur le plan pratique c'est immédiat il va arriver un moment où on dira mais si vous acceptez de perdre votre carrière si vous acceptez de ceci cela pendant quelques mois pour faire un effet vous ne respectez pas votre liberté et donc et donc si vous acceptez de ne pas faire respecter votre liberté vous abdiquez votre dignité et donc on dira aux femmes à partir du moment où vous êtes d'accord pour continuer à avoir des baisers naturellement vous abdiquez une partie de votre dignité de femme et nous en tant qu'état on ne va pas le supporter sur le plan philosophique maintenant que voit-on se dessiner et bien la substitution à la réalité de quelque chose qui est purement culturel c'est pour ça que je parle de fondamentalisme culturel quand je parle d'identité de genre fondamentalisme culturel au sens de l'intégrisme c'est-à-dire la substitution d'un projet arbitraire à la nature qu'est-ce qui permet aux gens de vivre ensemble qu'est-ce qui permet une société de continuer à vivre c'est le fait qu'il y ait des références qui soient en quelque sorte intangibles et qui fassent l'unanimité sur un certain nombre de points à partir du moment où vous faites abstraction complètement de la nature où vous dites ce que disent les tenants de cette théorie et bien vous substituez à la nature un projet culturel de votre propre invention et donc finalement c'est la force qui va l'emporter le projet culturel le mieux défendu le plus fort s'imposera à tous les autres et c'est la porte ouverte à tous les totalitarismes et je considère que cette idéologie du genre qui est en train de se développer si nous la laissons avancer et elle avance constamment et bien va aboutir à un totalitarisme d'une ampleur insoupçonnée qui certes ne sera pas accompagnée de chars il n'y aura pas de fusil à l'appui il y aura d'autres armes et on aura un bouleversement complet non seulement de notre société mais de notre civilisation et de notre nature voilà je m'arrête là parce qu'il y aura certainement beaucoup de questions et c'est à l'occasion de ces questions que je répondrai pour cette invitation merci merci Applaudissements Applaudissements